On est en train actuellement d'être en place une plateforme de gestion de machines. On transforme les machines en objets connectés qui nous permettent à nous de proposer des solutions de paiement à l'usage pour nos clients. Et en même temps à nos clients de pouvoir complètement visualiser l'utilisation de leurs machines en live. Et cette plateforme permet également l'anticipation de problèmes qui peuvent survenir sur la machine. Voir même jusqu'à préconiser une formation des opérateurs en cas de l'usage pour éviter tout problème, pour anticiper tout problème et éviter des dépannages et des arrêts des machines. Qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Ce qui va se passer pour moi, c'est qu'il va y avoir de plus en plus du lien qui va se créer entre les entreprises et avec les clients, qui ne sont pas forcément des entreprises. On va s'orienter de plus en plus, je pense, vers des solutions d'usage et non plus des solutions simplement de fournitures de matériel qu'on oublie et dont on ne sait pas ce qu'on va faire après. Et bien sûr, je dirais même, on va s'inscrire de plus en plus, à mon sens, dans l'économie circulaire. Et ça, le numérique, en fait, le permet. Alors, parce qu'en fait, dans notre cas, par exemple, puisqu'on peut faire des systèmes de location et de paiement à l'usage, on arrive à un système où l'équipement en lui-même n'a plus vraiment l'importance qu'il avait avant. Avant, on achetait un équipement, maintenant, on achète une prestation, finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada